DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon. Un tour d'horizon qui est un moment qui nous permet de partager avec vous sur certaines informations que nous avons pu récolter concernant certains de nos internationaux. En prévision certainement des prochaines échéances à venir concernant les léopards de la RDC qui doivent se préparer pour cette double confrontation des barrages des clans éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. La Coupe d'Afrique des Nations qui continue du côté du Cameroun nous donne beaucoup d'enseignements sur les cinq probables adversaires de la République démocratique du Congo, dont un est déjà éliminé, il s'agit de l'Algérie. L'Algérie qui s'en est sortie avec un seul petit point et donc qui a fait piètre figure tout au long de cette compétition alors que l'Algérie était, on va dire, tenant du titre et qui n'a même pas défendu son titre. Et l'Algérie fait partie en tout cas des équipes que la République démocratique du Congo pourrait rencontrer. Alors dans ce tour d'horizon, nous allons vous parler de certains internationaux congolais. Nous le débutons du côté de la Suisse où il y a une très bonne nouvelle pour Elia Mechak. Elia Mechak qui vient d'être récompensé par son équipe de Young Boys. En tout cas, il a été récompensé pour sa saison passée et même sa saison actuelle. Elia Mechak qui a fait partie en tout cas du 11 type du championnat de Suisse de la saison 2020-2021. Le joueur avec trois de ses coéquipés au Young Boys a reçu son trophée. Young Boys qui a terminé ce championnat à la tête lors de cette saison 2020-2021. Et Elia Mechak était parmi les artisans de cette réussite du club de Berne. Et la récompense est décernée par la Suisse Association of Football Players. L'association suisse des footballeurs. L'attaquant international congolais qui n'a plus répondu aux convocations de la sélection nationale depuis la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte a réalisé une saison parfaite avec son club dans toutes les compétitions qu'il a eues à disputer. Soit 37 matchs, il a inscrit 7 buts et a donné 9 passes décisives. Et la saison en cours, Elia Mechak est déjà à 7 buts, égalant ainsi le nombre de buts qu'il avait inscrits la saison passée et 9 passes décisives sur 30 matchs. Il est donc à 2 passes décisives d'égaler ses statistiques de la saison dernière. Il faut le faire. Elia Mechak, nous pensons en tout cas qu'il devrait aller beaucoup plus loin que le nombre de buts qu'il venait d'inscrire jusque-là et le nombre de passes décisives qu'il a eues à donner. D'autant qu'il lui reste encore beaucoup de matchs à jouer cette saison. Voilà donc toutes nos félicitations à Elia Mechak dont les prestations en tout cas lui apportent même maintenant des récompenses. C'est une très bonne chose. Figurez parmi les 11 types de la saison dernière du championnat suisse bien évidemment. Yang Bos de Bernassé taille la part du lion avec 4 joueurs dont Elia Mechak. Il faut le faire. Félicitations au Mouan Ambo car les Congolais continuent à espérer qu'Elia Mechak mettra de l'eau dans son vin et qu'il va revenir en équipe nationale car son conflit avec Moïse Katoumbi et le tout puissant Mazembe n'a rien à voir avec la sélection nationale. C'est un conflit avec un fait privé qui ne devrait pas en tout cas influencer sur sa carrière en sélection. Mais malheureusement Elia Mechak ne veut pas venir avec le poids de ce conflit avec le tout puissant Mazembe. Mechak veut venir jouer en sélection en toute sérénité sans qu'il n'ait à penser à des problèmes qu'il a avec son ancien club ici malheureusement. Alors nous poursuivons ce petit tour d'horizon. Cette fois nous allons aller entre la Turquie et la Belgique. Il y a une information qui nous intéresse dans ces deux pays mais beaucoup plus en Turquie puisque l'information nous vient de la Turquie. Nous en parlons tout de suite après cette courte pause. En Turquie, les médias turcs continuent à voir Luindama en Jupiler Pro League. Luindama va-t-il faire son retour en Jupiler Pro League ? Christian, Luindama pourrait en tout cas retourner en Belgique. C'est ce qu'a rapporté le mercredi soir la presse turque. L'ancien joueur du Darin Club Otemapembe, du tout puissant Mazembe Anglais-Berre mais surtout du standard de Liège en Belgique va donc à nouveau fouler les pelouses belges. Mais ce ne sera pas avec son ancien club liégeois. Comme cela se murmure depuis plusieurs jours, le défenseur central s'engagerait avec Royal Antwerp. Selon cette même source, le joueur sera prêté jusqu'en fin de saison pour un montant de 250 000 euros. Une option d'achat de 2,5 millions d'euros aurait également été négociée. Il ne resterait plus qu'au joueur de passer sa visite médicale. Mais attention, méfiance toutefois aux sources turques qui ne sont pas toujours les plus fiables. Mais c'est vrai que depuis un certain temps on en parle. On dit que Christian, Luindama pourrait faire son comeback du côté de la Belgique. Mais cette fois du côté de Royal Antwerp qui serait intéressé à renforcer son compartiment de la charnière centrale avec le défenseur congolais qui a la côte en Belgique. Même si du côté de Galatasaray ça ne va pas. Galatasaray qui s'est débarrassé de son ancien entraîneur Fatih Terim. Mais qui n'a toujours pas résolu ce problème des résultats en championnat. Galatasaray recevait hier l'équipe de Kazim Passa. Et Galatasaray est tombé face à Kazim Passa. C'était su pour le compte de la 22e journée. Un but contre trois. Et Galatasaray se positionne à la 13e place avec 27 petits points après 22 matchs. Soit 7 victoires, 6 matchs nuls et 9 défaites. Galatasaray qui n'est pas loin en tout cas du premier rélégable. A 4 petits points du premier rélégable. Et ce résultat on ne va pas en tout cas le mettre sur la tête de Christian, Luindama qui est resté sur le banc tout au long de cette rencontre. Donc rien ne va pour Galatasaray. Le problème n'est peut-être pas lié à cet ancien entraîneur qui est déjà parti, qui a été mis à la porte. Mais les résultats en tout cas jusque-là n'ont pas vraiment changé. Voilà donc nous allons poursuivre ce petit tour d'horizon. Après vous avoir parlé de Christian, Luindama, nous allons alors refaire cette fois-ci un tour du côté de l'Angleterre. Nous allons en Championship, la deuxième division anglaise où Luton Town face à Reading en déplacement. Luton Town et le Congolais Peli Rudok Mpandu ont fait une bonne affaire en s'imposant sur le score de 2 buts à 0 en match de la 24e journée de la deuxième division anglaise. La Championship donc devant Reading qui dominait le jeu et conservait bien le ballon, Peli Mpandu et ses pères ont misé sur leur expérience et leur justesse d'attaque placée et ajustée en provoquant une erreur défensive qui va leur offrir un but 0-1 pour sceller la première période. Prenant l'avantage en première période, Luton Town et ses hommes aguerris ont inscrit un second but qui va finir la rencontre. 0 buts contre 2c, le score final en déplacement. Peli Rudok Mpandu et Luton Town ont donc ramené un résultat plus qu'intéressant. De retour de près et aux côtés de Peli Rudok Mpandu, Peter Kiyosso a fait partie aussi de cette rencontre. Il a fêté sa toute première titularisation avec ce succès face à Reading. Les deux Congolais ont été titularisés dans cette partie mais la bonne nouvelle est à mettre au profit de Peter Kiyosso qui revient de près du côté de Milton Kiness, une équipe de la 3e division et c'est son tout premier match avec le club de Championship. C'est un 5e match sans défaite, une 3e victoire consécutive. 4 succès en 5 sorties pour Luton Town. Bravo ! Actuellement, ils occupent la 11e position au classement avec 35 points après 7 victoires. Ils vont tenter de refaire de même le samedi 22 janvier prochain avec la réception de Sheffield United. Voilà donc, Luton Town qui se porte bien depuis un moment et bravo à Peli Rudok Mpandu et son cousin, son cousin Peter Kiyosso qui a joué son tout au premier match avec cette équipe. Sa toute première titularisation, bravo en tout cas. Et nous continuons ce petit tour d'horizon. Cette fois, nous allons aller du côté de la Hollande pour avoir des nouvelles d'Emmanuel Matuta. Nous en parlons tout de suite après cette courte pause. En Hollande Mercato, Emmanuel Matuta arrive à Groening pour les 4 prochaines saisons. Emmanuel Matuta rejoint officiellement la formation de Groening, une formation de 1re division des Pays-Bas pour 4 saisons et demie en provenance du PSV Eindhoven, équipe de 1re division également. Il jouait avec l'équipe réserve en 2e division où il a joué 19 francs contre cette saison. Âgé de 19 ans, le jeune milieu défensif congolais passe d'un palier, en tout cas passe un palier, avec ce transfert dont le montant n'a pas été révélé alors qu'il lui restait encore 2 ans de contrat du côté du PSV Eindhoven. Nous voyons Emmanuel comme un milieu de terrain très talentueux qui a déjà accumulé un nombre considérable de minutes de jeu en 2e division alors qu'il est très jeune. C'est un garçon pour l'avenir. Nous avons en tout cas maintenant la chance de le signer et nous le voulions vraiment. Selon nous, Emmanuel a beaucoup de potentiel et de bonnes conditions physiques. Il est assez rapide, fort et athlétique. Emmanuel est un joueur doué pour des interceptions et pour gagner des duels. Nous sommes ravis d'avoir convaincu de l'avoir convaincu de choisir le FC Groning avec nos projets à confier. Marc, le directeur sportif du U-Club. Bravo donc à ce joueur d'origine congolaise, Emmanuel Matouta, mais qui va retrouver dans cette équipe un autre binational congolais, fils d'un ancien international congolais, Michel Ngongé, et qui se retrouve déjà dans cette équipe-là. C'est en tout cas une équipe que les Congolais pourront maintenant désormais vraiment beaucoup suivre pour voir l'évolution de ces binationaux congolais. Alors nous poursuivons ce tour d'horizon, cette fois nous allons du côté de l'Allemagne, où ça passe pour David Kinsombi et Hambourg, devant un colonne en Coupe d'Allemagne. David Kinsombi et Hambourg, équipe de deuxième division, se sont imposés au tir au but 5 contre 4 devant la formation de colonne, une équipe de première division. C'est pour le compte des 16e de finale de la Coupe Nationale d'Allemagne. Le score était d'un but partout à l'issue du temps réglementaire et même des prolongations. Le jeune milieu défensif congolais a été titularisé lors de cette explication qui aura été très très disputée. Tout s'est joué donc lors des prolongations où les deux buts sont arrivés. Ils ont ouvert le score à la 92e minute avant de se faire rejoindre à la 120e minute alors qu'ils s'apprêtaient déjà à célébrer leur qualification. Le jeune congolais a réussi son tir lors de la séance des tirs au but qui était le premier de la série. En attendant de connaître leur prochain adversaire pour le prochain tour, ils reviendront en championnat pour le compte de la 20e journée avec la réception de Sampaoli. Ce sera le vendredi 21 janvier 2022. Ce tour d'horizon en Allemagne qui se termine là. Mais nous le poursuivons. Nous allons le clôturer par des nouvelles du Maroc. Maroc où finalement une solution a été trouvée pour Dark Kaabangou et son transfert au Raja Casablanca. Nous en parlons après cette petite pause. Au Maroc, le transfert de Dark Kaabangou au Raja se précise. Bloqué depuis plus de trois semaines, le transfert de l'international congolais Dark Kaabangou au Raja Casablanca devient une question de quelques heures. L'attaquant congolais ancien du FC Saint-Éloi, Lupopo, a atterri au Maroc hier jeudi par avion affrété par son futur nouveau club. Parti de Lupopo avec cinq buts à la clé cette saison à la ligne à foot, Dark Kaabangou se trouvait buté à la décision du gouvernement marocain d'interdire des vols internationaux sur son sol pour lutter contre le variant Omicron du Covid-19. La direction du Raja a décidé de faire pressing pour que Dark pose ses valises à Casablanca. Il signera son contrat cette semaine après sa visite médicale. Au Maroc, l'ancien canonnier du dernier Clémontema Pembe prendra la place de Ben Malango, parti aux Émirats Arabes Unis lors du mercato dernier. Mais au Raja de Casablanca, Dark Kaabangou n'est visiblement pas le seul congolais à débarquer pour renforcer cette équipe. Dark Kaabangou va se retrouver dans cette équipe avec Beni Badibanga qui est aussi arrivé au Maroc en provenance de la Tunisie. Les deux congolais vont s'engager officiellement dans les prochaines heures avec Rajat Casablanca. Les deux attaquants congolais vont franchir un nouveau palais avec ses transferts qui vont leur permettre de se mettre en jambes. Surtout pour Beni Badibanga qui n'a pas encore joué des matchs officiels cette saison parce qu'il a été réintégré il y a quelques jours seulement avec la réserve de Moukron, une équipe qui joue en deuxième division de Belgique. Comparativement à la saison dernière, le Raja de Casablanca a quelques difficultés cette saison, d'où l'appel aux deux congolais pour renfort et bien sûr aux autres récrus qui vont se ranger en ordre de bataille pour essayer de conserver le titre acquis la saison dernière en compétition africaine Interclub. La Coupe de la Confédération Africaine et notamment grâce à l'international congolais Ben Malango Nguita. Voilà qui met fin à ce tour d'horizon qui, nous l'espérons, vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne. N'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. L'entendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.